Bon, nouvelle de dernière heure maintenant. Yves, vous avez appris qu'un Québécois en vacances à Acapulco, au Mexique, est dans un état critique après avoir reçu des projectiles d'armes à feu? Oui, je vous parle d'Yvon Langevin. C'est un homme de 82 ans qui habite ici à Saint-Jacques-le-Mineur, qui est à Michemar de Montréal et la frontière américaine. C'est un snowbird québécois qui passe pratiquement tous ses hivers depuis à peu près 30 ans dans la région d'Acapulco, au Mexique. Eh bien, on a appris, effectivement, qu'il aurait été victime d'une tentative de meurtre dimanche. Et au moment où on se parle, Sylvain lutte pour sa vie dans un centre hospitalier là-bas. Ce que l'un de ses amis, M. Tremblay, m'a raconté, c'est qu'il aurait reçu la visite de deux hommes, deux Mexicains, dimanche, qui auraient ouvert le feu pour l'atteindre. Et tout ça serait lié, Sylvain, à une histoire d'amour. Ce qu'on me dit, c'est que M. Langevin, dont l'épouse est décédée, ce serait lié d'amitié, même d'amour, pour une jeune femme de 19 ou 20 ans, une Mexicaine. Or, c'est que cette jeune femme, Sylvain, a un conjoint, et les proches de M. Langevin croient qu'il pourrait s'agir du conjoint de cette jeune femme qui aurait ouvert le feu dimanche. Je vais faire entendre M. Tremblay, que j'ai joint là-bas, à Capulco. On a reçu la triste nouvelle que notre ami Yvon avait reçu deux balles dans le thorax d'armes à feu. Puis, par la suite, on a eu plus les détails, qu'il y aurait deux personnes qui auraient cogné à sa porte, puis suite à Yvon qui a ouvert la porte. Mais c'est là qu'ils ont... Ils ont appuyé sur la gâchette, puis ils ont tiré deux coups de feu vers lui, qu'ils l'ont atteint. Puis, par la suite, ils ont tiré aussi, malheureusement, il y avait une chienne que ça faisait longtemps qu'il y avait avec lui, qu'il la traînait depuis 12 ans, puis que... Bien, c'est ça, ils l'ont tiré, elle aussi. Alors, M. Tremblay me disait en entrevue également qu'il est difficile pour les proches là-bas de M. Langevin de savoir si les policiers mexicains ont appréhendé des suspects. On m'explique que... Bien, du moins, c'est l'opinion de M. Tremblay. C'est pas comme à Montréal, c'est plus difficile de savoir si la police a bel et bien ouvert une enquête. Alors, mais pour l'instant, je vous le répète, cet homme de 82 ans, de Saint-Jacques-le-Mineur, lutte pour sa vie, il a été opéré jusqu'à présent pour qu'on retire les projectiles. Alors, c'est la situation présentement concernant cet homme là-bas. Merci, Yves. Merci à vous.